J'ai vendu 5000 albums, disques en chocolat. Et oui on le dit comme ça. Je vous interromps, dont pas vous spécialement Bertrand Betch, mais vous avez déjà pas eu de chance, c'est parce que je vois Marie Dricker et qu'elle est chez elle sur ce plateau. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Dans Soir 3, dans quelques instants, on va revenir sur cette journée particulièrement sanglante en Irak. A Bagdad, plusieurs attentats et une fusillée a donc fait plus de 100 morts. On va revenir aussi sur l'OM qui est à vendre et en passe d'être rachetée. Et puis notre premier grand invité politique de ce début d'année 2007, c'est un candidat à la présidence de la République, le président de l'UDF, François Béron, dans quelques instants. Quentin, nous, vous l'avez compris, on va se demander pourquoi les succès d'hier font les succès d'aujourd'hui, pourquoi tant de nostalgie, pourquoi tant de reprises. Vous avez déjà vu un certain nombre de nos invités, mais il y aura également Princesse Erika qui va arriver, il y a Abdelmalik qui va arriver. Tout ça, c'est après le Soir 3 de Marie Drucker. Il y aura énormément, enfin énormément, quelques chansons. J'espère que ça se passera mieux que pour Bertrand Batch qui a essuyé les plâtres. Il y aura donc plusieurs reprises. C'est juste après le Soir 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Plus de 100 morts en une seule journée. Bagdad frappé par plusieurs attentats. Le plus meurtrier a visé une université. Il y a de nombreuses victimes parmi les étudiants. Un début d'année sanglant. En 2006, 34 000 civils ont été tués en Irak. 650 000 conserves de corned beef rappelées en France au mois de décembre. Des boîtes fabriquées par une entreprise du Maine-et-Loire. A partir de viandes non conformes. Cependant, les autorités sanitaires sont formelles. Il n'y a aucun risque pour la santé humaine. Et puis, à partir de maintenant, chaque semaine dans Soir 3, un grand invité politique à un peu plus de trois mois de l'élection présidentielle. Le candidat, François Bayrou, répondra à nos questions sur sa campagne, sur son programme, sur ses ambitions et sur ses adversaires. Et puis, c'est confirmé, l'OM va être vendue. Son président, Pabdiouf, a confirmé qu'un industriel canadien avait fourni toutes les garanties. Le processus est donc lancé pour être finalisé d'ici trois ou quatre mois. On parle de 150 millions d'euros. L'année 2007 sera-t-elle encore plus meurtrière que l'année 2006 ? Bagdad frappé à plusieurs reprises aujourd'hui par une série d'attentats et une fusillade qui ont fait une centaine de morts. La double explosion la plus sanglante a visé l'université Moustansiria de la capitale irakienne parmi les victimes de très nombreux étudiants. Caroline Sins. Un carnage devant l'université de Bagdad pour détruire les... Voilà pour l'Essentiel. Demain, le 12-13, c'est avec Stéphane Lippert, le 19-20 avec Audrey Pulvar. Ce soir ou jamais, la suite, c'est maintenant avec Frédéric Tadegui. A demain, 23h pile. Merci. Les chansons d'hier font-elles les succès d'aujourd'hui ? Pourquoi toutes ces reprises ? Pourquoi tant de nostalgie ? Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? On en parle ce soir avec Agnès Jaoui, la scénariste dont connaît la chanson qui nous fera d'ailleurs une reprise, avec Joey Star, avec Laurent Woulzy, Abdelmalik et Princesse Erika. Il y aura également le romancier Arnaud Guillon et Jean-Pierre Pasqualini du magazine Platine. Nos montures de lunettes, on aimerait tous en changer. Alors jusqu'au 28 février, je vous les propose à moitié prix. Il est de plus en plus fou à Fleulou. Le fromage, le maïs, non, Croustille, c'est le fromage qui est rendu bon. Non, c'est le maïs. Croustille, du fromage savoureux, du maïs soufflé et tout ça sans conservateur. C'est comme nous. Elles n'ont pas besoin de conservateur. Croustille de Belin, les bonnes choses mettent tout le monde d'accord. Existe aussi à la cacahuète. Nouveau Honda CR-V. Le SUV réinventé. J'adore ce parfum. Comment te dire ? Il est tellement bien assorti mon mobilier italien que j'adore. Euh, pourquoi tu prends l'accent italien là ? Oui, t'as raison, je suis pas, c'est ridicule. Ah oui, c'est sûr. Gourmand, café cappuccino. Mami Nova, il n'y a que toi qui nous fais ça. C'est bon là, l'accent là. TGV. Prenez le temps d'aller vite. Mesdames et messieurs, votre magasin va fermer. Merci de bien vouloir regagner les caisses. Oui, oui, oui. Soja Sun, si c'est du soja, vous avez le droit. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé, chaque médicament générique biogarant est conçu et soigné comme une pierre précieuse. Médicament générique biogarant, votre santé nous est précieuse. C'est fou l'énergie que l'on peut dépenser chaque matin. Les biscottes de berre, c'est 97% de céréales sans conservateur. Quoi de plus naturel pour faire le plein d'énergie ? Et retrouver les bienfaits des céréales complètes avec Eau de Berre Fibre Plus. Un événement, France Télévisions. Ce jeune homme, elle s'ouvre et meurt, comme vous, porte. P-O-R-T-E, porte. D'où vient-il ? Une bague ? Une bague ? Quelle bague ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est comme si un lourd secret était enfoui au plus profond de son esprit. Grâce à Michel Aumont, l'enfant du secret brise le silence. Mardi 23 janvier, sur France 2. France 2, une chaîne du groupe France Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau du Kéno. Vous jouez ce soir pour un jackpot de 190 000 euros. Voici le numéro gagnant. Le 9, 59, 36, 24. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce tirage réalisé sous le contrôle d'un messier de justice. Je vous rappelle que ces numéros peuvent vous rapporter jusqu'à 1 million d'euros. Bonne chance. Le premier numéro gagnant est le 45, 55, 30, 68. Le 11, 49. Le numéro 2, 32. Le numéro 2, 20, 29. Le 19, 37. Le numéro 7, 65. 62, 57. Le 16, 53. Le numéro 1. Et pour finir, le 43. Pour terminer, il nous reste à découvrir le numéro Joker Plus. Et évidemment, 500 000 euros sont à la clé. Voici le numéro. Le 4, 656, 789. Excellente fin de soirée à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Décontracté du Blanc. C'est toi, elle est survivreuse. Mais attendez ! Le film à scandale des années 70. On va pas passer notre vie à ce martyr du veau. Servi par un trio d'enfer. Non mais, alors là ! Je vous assure. Joyeuses, les valseuses de Bertrand Blier. Jeudi à 20h55. Sur France 3. Bonsoir, merci d'être resté avec nous. Vous l'avez compris, on va parler de la nostalgie. Il n'y a jamais eu autant de reprises dans la chanson française. Alors, les reprises ont toujours existé. Mais là, elles ont un succès particulier. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes tous si sensibles à ces réminiscences du passé ? Eh bien, je vous invite à vous poser la question en écoutant tout de suite une reprise. Elle est interprétée par Agnès Jaoui. Je ne vous dis pas le titre de la chanson. On va voir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Agnès, c'est à vous. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.